J'ai essayé de caser un cousin avec une amie et je pense que c'est la dernière fois que je vais le faire en fait parce que ça s'est très mal passé. J'ai déjà essayé de caser un proche, une très bonne amie à moi avec un pote à moi et ils fêtent leur un an. Ouais ça m'est déjà arrivé, je pense à des personnes qui sont un peu timides ou autre, c'est déjà arrivé. J'essaie de caser ma fille qu'à 30 ans, oui, oui, tout à fait. Et ma soeur il y a quelques années ? Non parce que déjà que moi j'arrive pas à me caser moi-même donc ça va être compliqué. Résultat, ils sont restés ensemble, ils ont eu un enfant et ça s'est bien passé. Bon, ils sont plus ensemble maintenant mais bon, à l'époque c'était très bien, j'avais bien travaillé. C'est ça plus, nos invités d'aujourd'hui sont célibataires, comme moi, et la différence c'est que leurs proches multiplient les stratagèmes pour les caser à tout prix. les invités ne le supportent plus et veulent que ça s'arrête. Je vous propose d'accueillir Alexandra et sa mère Valérie ainsi que Sonia et sa meilleure amie Vanessa. Stop, 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 venez, 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 venez toutes les quatre là. Mettez-vous là, vous mettez-vous là, c'est pas possible, qui est la mère, qui est la soeur, qui est quoi ? La maman. Qui est Alexandra ? C'est qui à côté de vous ? Ma maman. On dirait votre soeur ? Oh là 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 là, ça sent le divan ! Et c'est votre mère qui veut vous caser à tout prix ? Vous êtes célibataire encore ? Ah non, je suis mariée deux fois moi. Vous êtes mariée ? Deux fois ? Ça va, ça tient ? Oh là là, appelez-moi docteur Freud tout de suite. Donc là, qui est Sonia ? C'est moi. C'est vous ? Et qui est cette jeune... Vanessa, ma meilleure amie. Et c'est vous qui voulez la caser ? Eh oui ! Ah ! Et vous, vous êtes célibataire ? Ah non, je suis en couple depuis huit ans moi. Donc vous avez des recettes, allez vous asseoir. Je sais pas, on doit s'asseoir ? Alors on va commencer avec Alexandra qui est donc venue avec sa maman Valérie. Alexandra vous avez 27 ans, vous êtes donc célibataire. Valérie, vous en avez 47, vous êtes mariée, vous avez deux enfants dont Alexandra, vous êtes gérante d'un camping. Camping, c'est mon choix ! Camping, c'est mon choix ! Vous habitez Harbois dans le Jura. C'est ça. Alexandra, qu'est-ce qu'elle fait votre maman pour vous caser ? Alors beaucoup de choses. La première chose qu'elle fait quand les clients arrivent et qu'elle pense qu'ils peuvent me plaire. Elle les caste ? Voilà, voilà, direct. Donc par exemple si je suis juste à côté, donc sur son bureau, le client arrive, donc elle prend la pièce d'identité, elle commence à regarder, machin, à date de naissance et tout. Et elle lui dit carrément, bon ben voilà, ma fille est célibataire, vous êtes célibataire aussi ? Ah c'est direct ? Direct. Donc moi là je passe... Mais c'est pour coucher ou c'est pour la vie, Valérie ? Ah non, 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 non ! Parce que les types, si vous leur dites ça, ça va y aller dans le mobilhome ? Non, 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 non ! Voilà ! Non, en fait ça se passe pas comme ça du tout. Bah c'est parce que... Voilà, déjà je vois les clients arriver, bah forcément je vois la voiture, tout ça, ils rentrent. Ah la voiture ça compte ? Oui bien sûr, tout compte. Il vous faut une grosse cylindrée ? Ah non, mais que ça soit pas non plus une charrette à veau, quoi, voilà. Ah ben... Désolée, c'est comme ça. Eh ben non. Alexandra et Valérie, avant que vous ne continuiez à nous expliquer comment vous voulez caser votre fille dans le camping, vous allez changer de tente et vous allez vous mettre sur le canapé parce que vous êtes pas placé. Valérie donc, vous checkez la voiture, pas une charrette à bois vous avez dit. Je regarde la voiture, bon le client rentre, je toise un peu son âge, voilà. Quel âge en général ? Oh on va dire... Il vous faut quel âge vous pour votre fille ? Une trentaine d'années quand même. Elle en a que 27. Voilà, mais il faut quelqu'un quand même qui ait la tête sur les épaules. Mais jusqu'à quel âge vous allez ? Oh maximum 35. 35, d'accord, la fourchette est étroite. Voilà. Ensuite il rentre, voilà, les formalités habituelles. Mais il y a beaucoup de célibataires qui vont camper tout seuls. Ah oui, 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 oui. Ah bon, moi je croyais que c'était des familles. Non mais je demande avant quand même. Et vous faites pas ça avec des hommes mariés quand même ? Quoi ? Bien sûr. Mais comment ça ? J'assume complètement. Ben à la base je sais pas si c'est... Attendez, vous avez la famille machin chose qui débarque au camping. Non mais j'ai des mariés qui viennent tout seuls en fait. Pardon ? Il y a des hommes mariés qui viennent seuls. Qui font de la randonnée ou voilà. Sans leur moitié ? Ah oui. Ah, donc sur la pièce d'identité vous voyez bien qu'ils sont mariés ? Non, je pose la question. Ils vous le disent. Ok, je suis mariée. Ben oui. Et vous y allez quand même si le mec vous plaît. Ben à la base je pose la question, je dis vous êtes accompagnés ? Il me dit non, je suis seule. Donc voilà, ben dès le moment où il me dit je suis seule, ben c'est une porte ouverte. Mais même s'il est marié ? Ben généralement ils le disent pas trop. C'est dingue. En quels termes vous parlez de votre fille ? Ben rien, on vient discuter, on en parle. Je lui dis voilà, est-ce que ça vous tenterait de venir boire un verre ce soir au snack bar ? Oui, pas de soucis. Donc c'est le verre, on va dire, d'arrivée de bienvenue. Donc il vient, ma fille est derrière le bar. Donc forcément on entame une discussion. Et puis de là, voilà, je les laisse, je me mets un peu en retrait, ils discutent un peu. Et puis bon ben bien souvent ils se fâchent. Ben voilà. Vous êtes choqués non ? Oui surtout. A chaque fois que vous êtes au bar et que vous voyez un client arriver, vous dites merde il c'est pour moi. Voilà, c'est ça, c'est ça. En général, est-ce que vous êtes d'accord avec les goûts physiques de votre mère ? Ben elle connaît mes goûts. A peu près, elle connaît à peu près mes goûts. Donc déjà avant... C'est quoi vos goûts ? Bronzés. Grand, petit ? Grand. Bon je suis pas très très grande, donc faut toujours un peu plus grand que moi. Ça c'est sûr. Bon. Les yeux foncés. Et alors attendez. Imaginons la scène. Vous êtes donc dans votre snack bar. Maman a fait des avances entre guillemets pour vous à n'importe quel type y compris s'il est marié mais qu'il est tout seul ce soir-là. Le type se pointe vous êtes au bar. Donc je suppose que tous les soirs vous êtes flippé quand vous êtes au bar en disant mon dieu qui c'est qui va arriver ? Voilà. Les nouveaux clients. Oh c'est la fournée de la semaine. Génial ! Le type. Et voilà la preuve en images. Regardez il y a la queue en plus. Mon dieu. Quelle honte, quelle honte. Le type se pointe. Vous le connaissez pas. Et là comment il vous aborde en général ? Il vous dit quoi ? Ben bonjour. Ah c'est vous la fille de la gérante ? Alors là moi direct je dis ben oui. Ah ben j'ai entendu parler de vous ce matin en réception. Ah d'accord donc moi là je deviens rouge et crevisse parce que je suis quelqu'un de vraiment très 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 timide. Et il me dit ben on peut boire un verre, venez ! Donc là moi direct ça me casse mais directement. Et le type il se prend un râteau systématiquement ? Ah ben il se prend un râteau systématiquement. Tout le temps parce que ben... Bon pas tout le temps. Bon pas tout le temps. Avec lui ça me plaisait pas donc forcément voilà la carte d'identité machin voilà prends ta place on n'en parle plus. Ça ça a été fait d'office. Et mademoiselle ben forcément voilà on commence à lier une petite amitié bien sympathique. Monsieur rentre chez lui bon il était célibataire. Monsieur rentre chez lui et puis quelques temps après des coups de téléphone des choses machin. Je lui dis bon écoute si tu veux il n'y a pas de soucis on l'invite. Parce que moi je l'ai vu en tant que client mais je voudrais bien le voir en tant que personne. Alexandra vive encore à la maison donc je lui ai dit invite-le. Donc il est venu. Déjà le premier abord ça m'a pas... Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait je vais vous expliquer en gros. Allez-y allez-y. Il avait exactement le même survêtement que trois semaines avant quand il était venu. Ah parce que c'était un séjour de trois semaines. Ah c'est des séjours longs chez lui. Il l'avait peut-être l'avait entre temps mais en tout cas... Non non je pense pas. Donc la chose se passe il vient à la maison j'ai une grande maison donc il dort en bas dans le chalet. Pas de soucis donc mademoiselle dort avec bien voilà. Ah ça y est ? Oui non mais d'office c'était il se passera rien machin. Pas de soucis ok je vous fais confiance pas de problème. Vous avez dormi avec lui s'il n'y a rien passé ? Non 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 absolument rien. Au début c'est qu'on apprenait vraiment à se connaître parce que quand il était venu au camping... Ah vous allez vite quand même dans le Jura hein. Ah non non mais c'est le lit c'était... Ça c'est le vin jaune. Non 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 mais c'était deux lits bien voilà. Dans la même chambre. Dans la même chambre mais c'est pareil. Pour pas le faire dormir dans une tente. Voilà parce qu'en fait... Mais ça existe des campings comme ça ! Donc voilà donc quand ça se passe machin il se revoit et Alexandra apprend son appartement. Il vient lui rendre une petite visite. Donc je lui dis bien que ce type ne me plaît pas. Que voilà il a de tension il n'est pas propre. Enfin il y a tout pour lui quoi en gros. Elle le revoit quand même donc il vient à son appartement qu'elle a pris entre temps. Et puis je fais l'effort de lui dire on va manger au resto en famille. Venez nous rejoindre. Une demi-heure, trois quarts d'heure se passe. Une heure, une heure et demie. Donc nous on mange voilà on arrive au dessert puis je les vois arriver. Donc déjà là je lui dis mais comment ça se fait que tu te pointes à ce soir-ci quoi. Alors il me dit mais c'est parce que j'ai fait quelques dégustations tu sais arbois le vin jaune machin. Je lui dis attends il faut se calmer là coco. Ma fille est montée dans ta voiture quand même. Oui mais tu sais je suis sérieux. Non j'ai dit t'es pas sérieux c'est pas possible. Donc il s'assied quand même. Il commande donc nous on était au dessert. Et puis je voyais bien qu'il était pas net quoi. Il mangeait encore plus mou qu'il ne l'était à la base. Ah ben ça le vin jaune hein ça calme hein. Voilà. Il commande une entrecôte. Il a dû mâcher un quart d'heure le morceau de viande. Donc là ça m'énervait je l'avais en face de moi en fait donc. Et puis à un moment c'était plus fort que moi. Donc il finissait son bout de viande enfin son deuxième bout de viande. Je lui ai dit écoute ça va pas être possible t'es trop mou. Et vous l'avez éjecté ? Ah non mais pas tout de suite. Alors il me regarde il me dit comment. Attendez vous savez qu'on a qu'une heure hein. Voilà il me dit. Bon. Donc je vais résumer en gros. Je lui ai dit qu'il était mou, qu'il me plaisait pas, qu'il puait. Enfin il y avait tout pour lui quoi. Et puis euh. Ah non mais j'assume. J'assume complètement hein. A 200%. Donc je lui ai dit écoute garçon ça va pas être possible. Déjà bon t'es avec l'Alex c'est parfait. Ma fille elle est voilà c'est une belle fille. Elle mérite mieux que ça. T'es mou, tu bois. On a compris. Donc qu'est-ce que vous fassiez pendant ce temps Valérie ? Alex ? Euh Alexandra. Moi j'étais juste à côté. Je ne disais pas un mot. J'étais morte de honte et je ne savais plus quoi dire. Comment ça c'est fini ? Bah oui. Trois jours après il m'a envoyé un message en me disant je pense qu'on va plus se revoir. Parce que le souci c'est que ta mère se mêle trop de tes affaires. Donc je pense qu'on va arrêter. C'est donc le cas systématiquement. Vous vous choisissez des types qui ne conviennent pas à votre mère. Et les types qu'elle vous choisit vous ne les prenez pas. Alors je vais vous dire quelque chose ma chère Valérie. Dites moi. Vous êtes venue en train du Jura ? Oui. Je connais bien le Jura. Je te signale d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas que j'étais marraine du vin jaune il y a quelques temps. Ouais. Je suis quand même réussie à trouver le chemin du studio. Dans le train ? Ouais. Il s'est passé quoi ? Rien. Comment ça rien ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans le train ? Et dans le taxi ? Ah oui dans le taxi oui. Ah oui dans le taxi qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah on a eu un super chauffeur qui me plaisait bien pour la petite quoi. Ah il vous plaisait bien ? Il vous plaisait bien pour la petite ? Oui. Il vous plaisait à vous ? Mais elle aussi elle me l'a dit. Ah il était bien ? Oui il était pas mal. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah je vais poser la question, je vais demander s'il était salibataire. Et ? Il m'a dit que oui. Et ? Et puis c'est tout et voilà. Non c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Et bah regardez ! Comment ça se fait vu que vous êtes super mignonnes ? Parce qu'elles ont toujours des kékés à chaque fois. C'est quoi votre style ? Bah c'est le vôtre. Ah ouais ? Tout bêtement le vôtre. Ah oui. Non mais je le dis parce que c'est vrai, quand je l'ai vu rentrer j'ai dit où là ? Ouais bronzé. Voilà c'est ça. C'est mignon. Ne me dis pas que tu ne vois pas qu'un garçon comme ça franchement. Il y a pas qu'il t'a l'âme et en ce moment la suite. Mais alors ? C'est un grand jeu de toi ça du coup. Ah cool ! Voilà. Valérie, il faut pas mentir à maman. Voilà. Parce qu'on vous a piégé. Ah bah j'ai vu. Parce qu'il y avait une caméra. On était sûr que vous alliez tomber, vous, dans le panneau. Bah il y est. Ça s'est mal passé. Vous l'aimiez bien, vous, le type là ? Ouais il était pas mal du tout. Un peu bronzé. Voilà, c'était tout à fait mon style mais je m'attendais pas qu'elle le dise. Ça c'était dans les coulisses. Tu savais que j'allais le dire. Mais il vous plaisait bien. Et bah il est là et il s'appelle Ulrich. Ah merde ! Ah non ! Sale ! Elle est pas mal. Ça va Ulrich ? Ça va, ça va nickel. Vous êtes chauffeur de taxi ? Non, du tout, non. Pas du tout. Je suis chanteur de hip-hop, ouais. Ça va m'avoir. En fait, ça s'est passé à la sortie du taxi, vous étiez dans les coulisses. Voilà. Et vous vous êtes fait, euh, comment dire, alpagué par qui la mère ou la fille ? Euh, plutôt la mère ouais. Allez vous asseoir, racontez-moi ce qui s'est passé. Je précise aux téléspectateurs que, naturellement, oui, on a piégé Valérie, mais non, Ulrich ne fait pas partie de l'équipe. C'est une vraie personne. Un vrai genre. Mais donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé avec maman. Bah, elle est, elle est, elle est super cool, elle est super, euh, elle est cash, très cash. Sympa ça. Cash comment ? Non mais cash, c'est pas, c'est pas forcément négatif quoi. Quand sa fille était célibataire, vous l'avez compris tout de suite et qu'il y avait moyen de moyenner ? Ah oui, il y avait moyen, ouais. Par rapport à sa fille, hein. Je dis bien par rapport à sa fille, hein. Par rapport à sa fille. Ma mère, elle est hors-jeu, hein. Je te rassure. Bah oui. Vous avez bien compris qu'elle cherchait à caser sa fille. Ouais, tout à fait, ouais. Comment ça s'est passé ? C'est quand même curieux comme démarche. Vous étiez donc dans nos loges, en coulisses. Vous ne saviez pas que vous étiez filmée, elle non plus. Ça s'est passé comment, euh... Ça va, euh, Alexandra ? Oui, je suis... Ça va. On va dire, ça va. Mais il n'y a rien de mal. Attends, il sent bon, en plus. Ah non, sérieux. Ah non, sérieux, tu sent bon. Alexandra, il vous plaît, Ulrich ? Bah oui. Et vous, Ulrich, elle vous plaît, Alexandra ? Ouais, elle est super mignonne, ouais. Effectivement, ouais. Voilà. C'est ça que j'ai pas peur. De toute façon, dans les coulisses, je lui avais dit qu'on allait peut-être se revoir après, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, vous êtes célibataire ? Je suis célibataire, ouais. Depuis environ 5 ans. J'ai jamais eu vraiment de... Mito ! Mito ! Mito ! Mito ! Ah, mais attendez, laissez-les ! J'ai eu des relations, mais c'était pas des relations sérieuses, quoi. Car vous avez été très amoureux... Vous avez été très amoureux de la maman de votre petite fille, qui a... Tout à fait, exactement. Qui a 8 ans, maintenant. Qui a 8 ans, aujourd'hui. Car oui, il est papa. Ah bah, c'est encore mieux. Donc c'est bien, vous êtes belle-mère. Ah bah, c'est parfait. Il vous plaît, à vous, Ulrich ? Ah oui, totalement. Bah écoutez, c'est mon choix, fait bien les choses, hein. Totalement. Qui c'est ? On verra bien, hein. Vous aimez le hip-hop ? Oui. Vous aimez bien ça ? Vous aimez le camping ? Ouais, ça me dérange pas. Ah bah voilà, c'est arrangé. Très bien. Et il ira gratos, hein. Dans le Jura. En attendant... C'est pas très beau, ça. Pour les vacances. Puisque peut-être il va y avoir moyen de faire quelque chose avec Alexandra, ça serait bien, puisque vous n'avez pas eu le temps dans les coulisses, dans les loges, de voir un peu la démonstration du talent d'Ulrich. Ah oui ? Car Ulrich est chanteur de hip-hop et je vous propose, Ulrich, venez, de prendre votre place et de nous faire une petite démonstration de hip-hop. Alexandra, venez me voir. Vous, regardez, vous vous mettez là sur le petit machin. Je danse pas, moi, hein. Attendez, oh, 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 oh. Vous allez danser si maman elle veut, hein. On sait pas qui est maman aujourd'hui, hein. Il y a maman, il y a maman, hein. Goûtez-vous là. Ça va ? Oui. Bon. Musique, maestro, maman, regarde. Applaudissements. ... Lumière sûre, girl, t'es sexy, sexe. Visage pur, selfie, selfie, selfe. Saine poids si sûre, on verra sans censure. Weili, weili, weili. Lumière sûre, girl, t'es sexy, sexe. Visage pur, selfie, bisse. Saine poids si sûre, on verra sans censure. Weili, weili, weili. Tu fais la deux-spi, tu marcherais dans le quartier. Mais tu m'inspires, pourtant sur toi il n'y a pas de dossier. Est-ce que tu respires l'air sur lequel je me suis aspiré ? Pour payer. Coupable, je vais plaider car sous ton charme je suis tombé. Le jour que je redoutais est arrivé. Je ne t'ai plus revu sur le chemin où l'on se croisait d'habitude. Même heure, même attitude. Lumière sûre, girl, t'es sexy, sexe. Visage pur, selfie, selfie, Saine poids si sûre. On verra sans censure. Weili, weili, weili. Waiting, waiting, waiting. Wow, bravo Ulrich ! Merci. Ce qui est incroyable, c'est que j'espère que Sébastien, notre réalisateur, ne l'a pas raté. Ulrich, il a chanté toute la chanson avec des paroles qui comptent en rap. En la regardant, elle n'en revenait pas. Il a bien chanté ? Oui, très bien. Maman, il a été comment ? Moi, je suis totalement pour. Il faut aller vous asseoir, très bien. Merci. Merci. Donc pendant que Ulrich prend ses marques, qu'Alexandra continue ou pas à regarder et que Valérie continue à scanner le jeune homme, nous allons passer à Sonia et Vanessa. Sonia et Vanessa, vous êtes donc amies. Oui. C'est vous Vanessa ? Oui. Qui choisissez les petits amis de Sonia ? Ah, choisissez pas totalement quand même. C'est-à-dire ? On est un groupe de six copines en fait. Et on s'est toutes liées pour lui trouver quelqu'un. Pourquoi ? Elle est éternellement célibataire ? Non. Elle trouve personne ? Non, non, du tout. Elle est séparée du papa de sa petite depuis un an. Et ça a été une rupture très difficile. On a mis très longtemps à pouvoir la remettre, on va dire, sur la voie des sorties, des rencontres, etc. Et puis, quand on l'a sentie prête, effectivement, c'est un petit peu allié pour essayer de lui trouver quelqu'un suivant ses goûts. Nous, on ne choisit pas suivant nos goûts. C'est suivant ses goûts. Donc vous servez d'agence matrimoniale en quelque sorte ? C'est ça. Comment ça se passe ? Vous recrutez comment les garçons, les candidats ? Alors, on ne recrute pas. En fait... Mais vous faites un peu comme Valérie dès que vous, il y a un mec ? Non. Elle dit donc, il y a ma copine, elle est libre. Non, non. Ah non, du tout. Ça ne se passe pas du tout de la même façon, en fait. Donc, elle aime les grands, blacks... Ah ! J'en ai un à côté. Non, trop petit, je crois. C'est le nom trop petit. Oh, ben Ulrich, trop petit. Ben, vous rigolez. Non, trop petit. Mettez-vous debout, Ulrich et Sonia. Ça va. Ça va. Ah, si. Ouais. Ça va. Moi, je dis, Valérie, que ça le fait quand même. Ah non, non, non. C'est à nous. Comment ça ? Ulrich est à vous. Ah non, non. C'est à nous. Il va falloir qu'on se batte et tout après. Ah ben là, là, là. Là, ça va pas être possible. Oh là là, elle sort les griffes, maman. Donc, comment ça se passe ? Comment vous vous recrutez ? Euh... Voilà, pour faire des petites anecdotes. Oui, allez. Le cinéma, elle était pas mal. Ah, le cinéma était pas mal, ouais. Par exemple, un coup, on est allé au cinéma. On était dans la file d'attente. Et elle me dit, ah, devant, pas mal et tout. Alors moi, je me suis dit, il faut entamer la discussion. Il faut faire quelque chose, quoi. Et qu'est-ce que je pense tout de suite ? Je fais tomber mon sac à main ouvert au pied des... Des jeunes hommes. Pour que, voilà, entamer la discussion. Ils m'ont aidé à ramasser. Et du coup, on a commencé à discuter, tout ça. Une fois dans le cinéma, ils sont assis derrière nous. Euh... J'ai vu que, quand même, ils arrêtaient pas de... Voilà, je faisais... Ma petite curieuse, on était quatre ce jour-là. Ouais. Ouais. Et du coup, après, à la sortie, ils ont demandé si on voulait aller boire un verre, tout ça. Donc là, on a laissé Sonia avec... Avec une autre copine, parce que moi, je devais rentrer. Mais du coup, bah, la conversation s'est entamée, tout ça, mais... Vous l'avez laissée en plan avec l'éventuel plan. Comment ça s'est passé, Sonia ? Ah non, 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 je l'ai pas laissée en plan. Passis un peu. Elle est partie, elle m'a laissée avec mon autre amie. Et on est allés boire un verre, mais... Je suis restée... Non, j'ai pas envie, quoi. Donc, j'ai pas donné suite. J'ai bloqué. Vous êtes bloquée parce que c'est elle qui voulait... Qui cherche ou c'est parce que vous n'avez pas envie maintenant ? J'ai pas envie. Parce que du coup, j'ai retrouvé ma stabilité avec ma fille. Et... J'ai pas envie. Alors, pourquoi vous vous acharnez à lui trouver un mec ? Elle dit qu'elle a pas envie. Je la connais, ça fait 6 ans qu'on est amies maintenant. Ah oui ? Voilà. Et quand elle dit j'ai pas envie, finalement, au fond d'elle... Et je suis pas la seule à le penser, on est quand même 5 ! À se dire... Non. Pour être heureuse, il lui faut une stabilité masculine, on va dire. Ça la remet... Ça lui redonne confiance en elle. Elle a pas l'air d'accord. Ça la rendra... Il y a qu'elle qui est pas d'accord sur tout le groupe ? Oui, mais en fait, c'est quand même elle la première concernée, hein ! Ben, en fait, on a vu le changement entre... Mais c'est pas vous qui décidez, quoi ! Du tout ? Ah non, par contre, quand elle me dit stop... Bon, j'avoue, ça dure pas longtemps. Quand elle me dit stop, j'arrête. Et je pense pas être la plus... Elle stoppe un jour, hein, après c'est reparti, hein ! Mais je suis pas la pire, quand même. Vous aussi, dès que vous voyez un mec se pointer, vous dites... Euh, y a du Vanessa là-dedans... Euh... Moi, c'est bien pas que moi ! Si en plus, il est passé par le camping du Jura de Valéry, on est mal ! Je vous propose d'accueillir nos deux prochaines invitées, qui sont deux amis célibataires et qui ne comprennent absolument pas qu'on puisse essayer de caser d'autres célibataires à tout prix. Merci d'accueillir Mathilde et Alexandra. Bonjour à toutes les deux ! On va commencer par vous, Mathilde. Vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, aide-soignante à Charleroi en Belgique. Exactement. Vous avez entendu le cas de nos invités. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie et Vanessa, qui casent leurs filles et leurs meilleurs amis ? Je trouve ça ridicule, dans le sens où, à partir du moment où on a envie d'être célibataire, ben, on reste célibataire. Moi, je me vois mal, ma mère va m'imposer... Enfin, qu'elle m'impose quelqu'un, ou même ma copine. Je serais vraiment gênée, je me sentirais... Mais c'est pas imposé, en fait ! Non, c'est pas imposé, mais... C'est aider à choisir, c'est pas... c'est pas imposé du tout ! Mais justement, y a pas d'aider à choisir ! Non ! Laisse-moi terminer, et puis on parlera ! Non, mais voilà ! Y a pas d'aider à choisir, à partir du moment où je pense qu'elle est bien célibataire, et le jour où elle aura envie de dire, moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, elle le fera toute seule, ça viendra toute seule. Elle flashera sur un gars, le gars flashera sur elle aussi, je vois ça comme ça, moi. Ça dépend du caractère, moi j'ai ma fille qui est très très timide, elle a du mal à aller envers les gens, donc moi je les pousse pour qu'elle aille devant. Mais justement, plus elle a poussé, plus elle va se bloquer ! Voilà, après je lui impose rien ! Je lui propose des choix, elle le prend, elle le prend pas ! Mais je l'aide quand même à faire... Mais le gars il pense quoi ? Le gars il pense quoi ? Il pense rien du tout ! Moi y a un garçon qui va venir prendre moi, mon copain, tu lui plais ? Je veux dire, mais ton copain il sait pas venir tout seul ? Non, le truc c'est que voilà, je les mets quand même en confiance, de façon à ce qu'on ait une discussion un peu sympa, machin. Après il est libre de dire, ben non j'en veux pas ! Mais au moins je pousse le destin ! Mais justement, imagine sa tête ! Non, ta fille me plaît pas, tu me la présentes ! Et justement, on est pas dans la tête d'Alexandra ! Il me le dira à moi là-bas ! Oui ? La principale intéressée, elle est à côté de vous maman ! Ah non mais... Alexandra, vous êtes contente d'être célibataire ? Oui ! Moi c'est... Le souci qu'a ma mère, c'est qu'elle veut pour moi, ben une vie en couple, avoir un enfant, avoir une vie stable, et moi c'est pas du tout le choix que je veux pour moi. Ah, vous voulez danser le hip-hop avec Ulrich vous hein ? Non mais moi voilà... Vous vous encanaillez dans les taux ! Moi c'est... Moi c'est les voyages, c'est pas être au même endroit pendant des années et des années, j'ai été à Barcelone, j'ai été vivre en Espagne, j'ai été un peu partout, parce que moi c'est ça ce que j'ai envie, c'est pas une routine et d'avoir des enfants et de devoir conduire les enfants à l'école et de devoir... Et que je vois que... Ben attends, je viens travailler au camping avec toi et direct c'est... Ben voilà... C'est pas direct, c'est quand ça plaît, voilà... Donc moi le truc c'est qu'elle croit que ça m'aide, mais ça ne mette pas du tout... Bien sûr je t'aide, mais bien sûr ! Ça ne mette pas, parce que déjà que je suis timide, donc dès que je vois que le mec arrive vers moi, ben pour moi c'est direct un mur. Oui mais je pousse le destin quelque part, voilà, parce que t'oses pas, donc moi je pousse, je pousse, je te présente... A force de pousser, elle va tomber ! Non parce qu'Alexandra... C'est ce qui se passe, à force elle osera même plus aller vers un garçon, parce que directement maman sera derrière... Ah non pas lui, il est pas beau... Non mais je suis pas 24-24 avec elle non plus, les garçons qu'elle a trouvés, elle les a trouvés toutes seules... Et à chaque fois, excusez-moi, mais c'était une catastrophe, il y en a eu 4, 5, c'est 5... C'est vrai, c'était vraiment une catastrophe... J'avais raison ! Ben je suis toujours tombée sur des bad boys et j'ai un caractère... C'est ce que vous voulez en même temps ! Ben voilà, moi c'est ça qui m'attire ! Oui mais le problème c'est que t'es maternelle ! C'est que t'es maternelle avec les garçons ! Non mais elle est elle surtout ! Voilà, je suis comme eux je suis ! Moi quand j'aime, je donne tout ! Et elle, elle trouve que c'est maternelle ! Non c'est pas des choses comme ça ! C'est que moi quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de... Voilà ! Ben voilà ! On peut aimer quelqu'un sans le bercer ! Attends, il faut arrêter ! Mais les garçons... Le mec en survêtement, c'était un bad boy ? Non c'était un pouilleux ! Oh non ! Oh alors ! Non mais... Valérie, c'est pas à vous que je pose la question, s'il vous plaît ! Ah non mais bon, moi j'étais là quoi ! Oui ben ça j'ai bien compris, vous étiez là hein ! Mais si votre fille pouvait en placer une et répondre à mes questions, ça serait top ! Non vas-y ! Alexandra c'est un bad boy ? Ben un petit peu oui ! Et vous aimiez bien ? Ben oui j'aime bien les bad boys ! C'est quoi un bad boy ? Ouais ! C'est un type qui sort de la norme ! Elle m'a posé la question à moi ! Voilà c'est ça ! J'aimerais bien que ce soit Alexandra qui répond ! Ben on va dire que... Pas que ce soit pas des garçons très fréquentables, mais c'est des mecs voilà que... Moi je les vois et forcément je tilte dessus parce que ça fait le garçon... Surtout que ça fait pas maman ! Ou qui a une cicatrice ou... Tu as vécu ! Voilà, qui ont des vécus ! Ben directement ça lui plaît pas ! Je sais que direct, tu le vois, tu dis oula celui-là... Mais c'est ce qui m'attire à moi ! C'est les garçons comme ça qui m'attire ! Et à elle non ! L'essentiel c'est que tu sois heureuse ! Ben voilà moi je suis heureuse sur le moment ! Pour l'instant elle est pas heureuse, elle a personne et... Voilà là j'ai personne hein ! Elle sera avec tes copines, profite de la vie ! Non mais... Ah y'a que ça de vrai ! La saison vient de commencer hein ! Je rappelle qu'on vient d'ouvrir le camping ! Et dans le Jura, la saison elle dure huit mois ! C'est ça ! Alexandra, vous êtes vous aussi célibataire, vous venez aussi de Charleroi ? Oui c'est ça ! Vous êtes venue dans le même train, même bus, même taxi ? Dans le même train, quand même ! Mais c'est bien que vous avez rencontré Ulrich aussi ? Non ! Pas du tout non ! Il vient du Jura, il va un petit coup en Belgique... Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de nos invités ? Et notamment du témoignage assez surprenant de cette mère de famille Valérie qui répond à la place de sa fille, qui veut absolument la caser avec un huissier ou un médecin, un dentiste... Alors qu'elle, elle veut un bad boy qui fait du rap avec de la cicatrice ! Voilà ! Mais je suis du même avis qu'elle parce que moi, enfin, je vis à peu près la même situation avec ma maman ! Qui ? Que Vanessa ! Oui, Alexandra ! Alexandra, pardon ! Et parce que moi, je vis à la même situation avec ma maman ! Elle est comme Valérie ? Oui, tout à fait ! Elle veut vous caser à tout prix ? Oui, absolument me caser ! Parce qu'elle estime que tant que je n'ai pas quelqu'un, je n'ai pas réussi ma vie ! Vous avez 25 ans ? Oui, 25 ans ! Vous avez eu des petits amis ? Oui, j'en ai eu ! Mais vous ne voulez pas vous caser ? Pourquoi pas ! Maintenant, j'estime qu'il faut trouver la bonne personne ! Et pour l'instant, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant ! Et donc, c'est pour cette raison que ma maman cherche absolument à me caser ! Parce que pour elle, les garçons que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est de la pourriture, c'est de la vermine ! Vous aussi vous cherchez le contraire de ce que maman veut ? Un bad boy ? Non, pas du tout ! Moi, j'aime bien les garçons simples ! Les blonds yeux bleus ! Ah, vous êtes copine dans la vie ? Oui, on est meilleure amie, en fait ! Ah, mais c'est bien ! Oui ! Donc, vous ne cherchez pas des mecs l'une pour l'autre ? Non, pas du tout ! Au contraire, qu'elle reste toute seule, c'est encore mieux ! Voilà ! On est encore jeune ! On est encore jeune ! Comme Valérie ! Non, mais qu'elle reste toute seule ! Elle est encore... une petite année, quoi ! Je viens de passer célibataire ! Eh bien écoutez, notre prochaine invitée, elle ne veut pas rester seule ! Et c'est elle qui demande à ses copines de lui présenter des garçons ! Je vous demande d'accueillir Laura ! Bonjour Laura ! Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante en psychologie à Mons, en Belgique ! Un peu de psy, ça va nous faire du bien ! Vous, en fait, c'est vos petites amies... euh, vos petites amies ! Quelle baisse ! Vos copines qui vous cherchent des mecs ! Oui, voilà ! Vous les envoyez au front ! Exactement ! En fait, mes copines sont très extraverties, donc quand on sort... Moi ! Avec des bottes pareilles ? C'est parce que je venais sur le plateau ! Ah ! C'est les bottes, c'est vos waches ! Donc quand on sort, elles sont fort à l'affût ! Elles sont fort à l'affût ! Et dès qu'elles voient que je regarde un garçon, qu'un garçon me regarde, d'une ni deux, il y en a une des deux qui part, elle demande du feu, ou elle dit « Oh, regarde ma copine la baille toute seule ! » Et voilà, quoi ! Comment ça se passe en général ? Donc, vous les envoyez... Rabater la troupe ? Voilà ! Le type se pointe et il se passe quoi après ? Il me dit « Ah, voilà, tes amis sont venus me parler... » Carrément, elles disent que vous êtes célibataire ? Ah oui, oui ! Elles n'ont pas peur, elles font drogue ! Et le type, il n'a pas peur ? Ben, souvent, c'est dans des ambiances où on est dans des bars, ou quoi, en sortie, donc non ! Non, parce que ce genre de plan, ça peut ne pas aller très loin, si vous voyez ce que je veux dire ! Ah non, non, ben directement, je commence à... Chinty open, mais pas plus, quoi ! Ben, on discute, il m'offre un verre, on discute... Et puis, ben, parfois... Moi, je suis cash, donc... Qu'est-ce que vous dites ? J'explique bien que je ne suis pas pour m'amuser, qu'on peut discuter, mais bon... On va voir si ça va, quoi ! Et en général, il reste ou il fuit ? Euh... En général, ils me demandent un rendez-vous, donc une semaine, un mois après, on se revoit, on discute par SMS, et souvent, ça s'arrête là ! Ok ! Ceci explique peut-être cela ! Mais bon, il y a un an d'ici, elles sont allées à la chasse, comme pour moi... Ah, c'est la chasse ! Ouais ! Et au final, je suis restée un an et demi avec le garçon, donc... Oh ben, c'est tout bon ! Voilà ! Ça peut marcher, comme ça peut foirer ! Pourquoi vous ne le faites pas vous-même ? Parce que j'ai trop peur de me prendre un... Comment dire ? Un refoule ! Donc, euh... Je ne me sens pas d'aller voir un garçon, d'aller lui parler cash, quoi ! Et pendant ce temps, Ulrich continue à être en retrait et à faire son choix ! Puisqu'il est célibataire, il n'a que des filles sur le plateau ! Et ça va durer encore un petit peu, puisque notre prochaine invitée a déjà accepté un coup arrangé par les bonnes copines ! Aujourd'hui... C'est terminé ! Je propose d'accueillir Vanessa ! C'est terminé 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 ! Bonjour, Vanessa ! Bonjour ! Ulrich, on se calme ? Comment ? On se calme ? Doucement, vous, là-bas ! De quoi ? Hé, Valérie ! Oui ? Non, mais il ne faut pas rigoler ! Non, non, du tout, du tout ! Il fait chaud, c'est pour ça ! Oh ! Il y a des... Il y a du loup ! Il est à nous, là ! Il est à nous ! Il est à nous ! Vanessa, vous avez 29 ans, vous êtes donc célibataire, vous avez deux filles, vous êtes dans le domaine de la pâtisserie, vous habitez clairement l'Hérault dans l'Hérault, comme son nom l'indique. Vous, vous avez vécu une expérience qui vous a vaccinée, les copines qui vont à la chasse pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben moi, en fait, c'était une copine, elle avait mis une photo de moi sur Facebook et un ami à elle qui m'a vue et il a demandé pour moi, en fait. Et du coup, après, on s'est rencontrés, tous les deux, ça a marché pendant un an. Ah, quand même ! Voilà. Après, on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et du coup, après, on s'est séparés. C'est pas vraiment une mauvaise expérience, mais bon, je la recommencerai pas, en tout cas. Donc, aujourd'hui, vous êtes célibataire. Oui. Il n'est pas question que vos copains, vos copines mettent le nez dans votre vie privée ? Ben moi, en fait, je suis pour et je suis contre. Très bien. Voilà. Alors, je suis pour quand la personne, elle est d'accord. Et je suis contre quand la personne n'est pas d'accord. Donc, a priori, vous êtes contre puisque nos deux invités ne sont pas d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors, pour Vanessa et Sonia, depuis tout à l'heure, j'entends que Vanessa, elle dit qu'elle veut que le bonheur de Sonia. Mais en fait, Sonia dit qu'elle est heureuse comme ça, donc je comprends pas. Elle devrait accepter qu'elle soit heureuse à sa manière. Et après aussi, en fait, j'avais une question pour Vanessa. Je voulais lui demander comment elle voit Sonia maintenant ? Tu la vois comment maintenant, en fait ? Comment ça ? Tout de suite, là, quand elle est seule ? Ben, je sais qu'il manque quelque chose. D'accord. Comme je dis, je la connais. Je pense qu'on peut pas juger une situation tant qu'on l'a pas vécu et tant qu'on connaît pas la personne. Je suis pas une personne qui fonce et qui va lui dire, tiens, celui-là, il est pour toi. Non, je veux vraiment qu'elle trouve quelqu'un de bien, qu'elle soit heureuse que sa fille et elle trouvent une stabilité. C'est important quand on a un enfant. On peut pas se permettre de dire, allez, celui-là, celui-là, celui-là. Non, c'est pas possible. D'accord. Et au fond d'elle, elle a pas envie, mais si demain ça se présente à elle, elle va s'ouvrir, peut-être. Ben, c'est pas que ça se présente. Et du coup... Si ça se présente à nous et qu'on l'aide. Ok. Et du coup, quand elle sera avec quelqu'un, tu la verras autrement ? C'est pas le fait de la voir autrement. Attention, pour moi, Sonia, c'est toujours la même. D'accord. D'accord. Je vois... Enfin, comment expliquer ton... Ben, moi, je suis bien, hein. J'ai l'impression, en fait... Je suis bien. Oui et non ! Bon. J'ai l'impression, en fait, que tant qu'elle sera pas en couple, elle fera... Il y aura un groupe et il y aura Sonia à côté. Ah, non, du tout. Ah, par contre, je pense qu'on te met pas du tout à l'écart, c'est pas ça, hein. Non, non, tu la mets pas à l'écart, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux types de personnes. Non, 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 non. Non, je suis pas à l'écart. Après, elles ont, comme on dit, en tout, on est six, donc... Elles ont toutes des mecs. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Mais c'est moi. Je sais pas, je suis la cible, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a les copines et il y a Sonia, en fait. Ah, honneur du public qui réagit. Bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous ? J'ai 19 ans. 19 ans ? Je peux avoir 20 ans. C'est célibataire ? Oui. Ah, Ulrich aussi. Ah, mais... Non, ça ira. Merci. Merci. Euh... Ben, moi, j'aurais une question pour vous, Vanessa. Euh... Je comprends tout à fait que vous vouliez caser votre copine. Moi, c'est mon cas avec, ben, Laura. Enfin, la caser... Ah, vous êtes copines toutes les deux ? Oui, voilà. Ah, ben, c'est bien qu'on peut le dire. C'est vous qui voulez caser votre copine ? Enfin... La caser, oui et non, parce qu'elle vient de sortir d'une relation, mais qu'elle rencontre des gens, qu'elle s'amuse... Mais voilà. C'est vous la dévergondée du groupe, alors ? Dévergondée, non, quand même pas, mais... En fait, vous allez chasser les mecs pour elle. C'est plus ou moins ça. Ben, c'est plus ou moins ou c'est plus ou moins ? Oui, c'est ça. T'es célibataire, elle est célibataire. Pourquoi pas t'occuper de toi, rencontrer quelqu'un au lieu de lui imposer ? Eh ben... T'occupes-toi de ta vie, alors ? Ben, je m'occupe... Je m'occupe parfaitement de ma vie, c'est... Merci de me... Voilà, merci la réflexion, mais je m'occupe parfaitement de ma vie. Je rencontre des gens, je vais pas... Je vais pas à la chasse aux garçons ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je suis bien célibataire, j'aime bien rencontrer des gens. Mais j'aime bien rencontrer des gens, etc. J'ai pas envie de me mettre en couple pour dire d'être en couple parce qu'on a... J'ai 19 ans. Elle le fait parce que sa copine lui demande, hein ? Voilà. Voilà. Ma question, c'est... Je comprends que vous vouliez caser votre copine, mais vous trouvez pas que vous l'oppressez un petit peu par moment ? Sonia ? Ben moi, c'est lourd à la force, hein. Et comme je dis, Vanessa est pas toute seule. C'est pas la pire, parce que mes autres copines, elles insistent encore plus. Après... Moi, pour moi, j'en ai pas besoin, je suis bien comme ça. Et voilà quoi, c'est... Et ben voilà ! Merci, merci ! Alors, notre prochaine invitée, elle a rencontré l'homme de sa vie grâce à la persévérance, justement, de sa meilleure amie. Je vous demande d'accueillir Julie, son compagnon Leandro, et donc cette fameuse meilleure amie qui a tout fait pour eux, Sarah. Alors, qui est avec qui, là ? Moi, j'ai une petite avec Leandro. Alors, vous, vous êtes... Julie. Julie. Oui. Vous êtes fiancée avec Leandro. Oui, c'est ça. Par la grâce de Sarah. Voilà. C'est bien ça ? Oui, par ma grâce. C'est bien ça. Donc, c'est vous qui avez chopé Leandro quelque part et qu'il avait un meilleur copine. C'est mon meilleur ami. Oui. Ah, c'est votre meilleur ami ? Oui. J'ai mis ensemble mes deux meilleurs amis. Ah. Et vous vous connaissiez avant ? Non. Pas du tout. Donc, vous avez deux meilleurs amis qui ne se connaissent pas. Voilà. Un garçon, une fille. Voilà. Ils sont célibataires. Voilà. Et vous vous dites, oh, ça ferait une bonne mayonnaise. Non. Non, pas vraiment, en fait. C'est... Léo est rentrée un soir du fitness et il me dit, Sarah, il y avait une blonde. Sarah, elle était comme ça, elle était comme ça. Elle avait les faces comme ça. Après, j'ai réfléchi. J'ai dit, une blonde au fitness, à tel et tel endroit. Je me suis dit, mais ça peut être que Julie. Et puis, finalement, moi, c'était ma meilleure amie. J'étais là, j'ai sauté sur l'occasion. C'est bon. Alors, ce légère accent qui vous donne tant de charme, mademoiselle, vient de Lausanne, en Suisse, puisque vous êtes de là-bas. Julie. Oui. Vous, vous étiez célibataire. Oui. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez réagi quand Sarah vous a amené Alessandro ? Léandro. 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 J'étais pas intéressée par lui. Pourquoi ? C'était pas mon style, physiquement. Donc, s'il était pas venu, vous ne l'auriez pas regardé ? Ah non. Non, puis j'y croyais pas parce que j'avais beaucoup de mauvaises expériences par le passé. Donc, c'est vrai que j'y croyais plus trop. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis ? C'est parce que votre copine, Sarah, a insisté ? Après, elle nous a plutôt... Elle a fait les entremetteuses. Elle me l'a vendue, on va dire. Elle nous l'a vendue comment ? Bah, les qualités. Pas cher. Les qualités. Il est fidèle. Jamais il te trompera. C'est une bonne personne. Regarde les cuisines. Tiens, regarde, il t'appelle. Il est fitness comme toi. Toi, t'es fitness. Mais... Je l'ai vendue, quoi. Sarah, pourquoi vous faisiez ça ? Parce que... D'abord, parce que Léo était vraiment intéressé. Et je sais que Léo, il a un caractère... Un peu timide. Je savais que ça allait coller. Après, c'est vrai que c'était son choix. J'allais jamais lui dire l'obliger ou comme ça. Mais je connais Julie depuis 2010. Ça va faire ça. Et Julie m'a aidée à sortir d'un énorme problème. Si j'aurais pas connu Julie, j'aurais été dans la même situation de couple, etc. Et quand on a commencé à se fréquenter, à se connaître, etc., etc., j'ai remarqué qu'elle avait un peu les mêmes choix de bad boy, de mauvais garçons, qui font rien de leur vie que moi. Et d'un coup, il y a Leandro, qui est vraiment une bonne personne, qui s'intéresse à Julie et tout. Je me dis, voilà, c'est rare, c'est rare. D'ailleurs, je suis heureuse parce qu'au jour d'aujourd'hui, de voir un couple comme eux, c'est rare. J'en vois pas. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire trois ans le mois prochain. Trois ans ? Et l'année... L'année passée, on s'est fiancés à Barcelone. Oui. Waouh. Je suis à vous. Le meilleur endroit. Vous auriez pu être ensemble s'il n'y avait pas eu Sarah ? Ah non. Non. Pas du tout. Elle correspondait pourtant vous à vos critères, hein, Leandro ? Oui, elle correspondait, mais elle était trop froide au visage, en fait. Elle n'est pas trop expressive, en fait. Parce que dès qu'elle ne connaît pas la personne, elle ne montre pas le feeling. Voilà. Et j'ai dit, Sarah, aide-moi, s'il te plaît. C'est vrai que Julie... En plus, je suis un peu timide. Voilà. Comme beaucoup de garçons, malgré tout. Ouais, c'est ça, en fait. Si elle n'était pas intervenue, je crois qu'on n'allait jamais être ensemble. Sarah, vous avez coaché Leandro pour que, finalement, votre copine Julie le trouve beau, le pense effectivement fidèle, tout comme il faut, quoi. Alors, moi, je disais souvent, Leandro, mais vas-y, fais quelque chose. Je ne sais pas, appelle-la, invite-la au cinéma, au restaurant, fais quelque chose. Mais ouais, je vais faire, ouais, je vais faire. Je fais, mais vas-y, arrête d'être comme ça, et tout. Puis, il l'a invité au cinéma. Alors, moi, j'étais à la maison, j'attendais qu'ils arrivent, et tout. C'est ça. Il ouvre la porte, j'étais dans le couloir, et alors, et alors ? Je fais, ah, rien. Je fais, quoi, rien, le baiser, tout ça. Non, en fait, il pleuvait, je lui ai donné la navette. J'ai dit, mais, et puis ? Et puis, rien. Je fais, mais il n'y a rien, non, rien. Puis, il me sache, ben non, il me dit en portugais, t'es molle. Ça veut dire, je suis mou, ben, je suis faible, je ne suis pas comme avant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que, en fait, comme elle ne montre pas, comme elle ne montre pas les expressions bien, je n'arrivais pas à la déchiffrer, en fait. Non, c'est que je ne laisse pas tout le monde m'approcher, on va dire. Il y a une barrière. Oui, c'est que je vais me mettre une barrière, voir la personne qui est vraiment intéressée. Et là, je vais m'ouvrir. Parce que la personne qui veut juste un coup d'un soir, elle va désister en une heure. Et pourtant, c'est votre meilleure amie, vous la croyez quand elle vous disait que c'était un mec bien ? Les hommes, ils peuvent bien jouer leur jeu, vous savez. D'accord. À quel moment vous avez craqué et vous avez su, Julie, que c'était la bonne personne ? Alors, je n'ai pas craqué de mon propre choix, c'est lui qui m'a forcé. Ah bah ouais. Bon, non, on va aller. Il y a un moment, Sarah, elle n'arrêtait pas, elle était sur votre dos tout le temps. Alors, tu vas y aller, tu vas y aller. C'est comme ça que ça marche. Et puis, la magie, elle a opéré, voilà. La magie a opéré. Ah oui, là, c'était chimique. Ah oui, c'était chimique. Il y a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est grâce à Sarah. Voilà. Sarah, vous êtes célibataire ? Oui. Et bien alors, qui cherche pour vous ? Nous. Et alors ? À désespoir, elle continuera à chercher jusqu'à... Tu n'avais pas de meilleur ami, vous aussi ? Mais non, il ne me laisse pas. Vous êtes jaloux, Leandro ? Oui, beaucoup. Alors, il faut lui trouver une petite amie, hein, Sarah ? Un petit ami ? Il faut protéger qu'espoir, non ? On a essayé. On a essayé. Avec ses amis, on a essayé de la caser, mais... Sarah est infasable ? Soit il était moche, soit il était, on va dire, trop mou aussi, soit il était ennuyant. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Oh bah Sarah, vous n'y mettez pas du vôtre, hein ? Bah oui, c'est pas difficile. Bah comment ça ? Attendez, vous vous êtes cassé pour le faire à vos amis ? Parce qu'il voulait. Bah non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Moi, je n'ai pas envie. Mais quand, si tu n'as pas essayé, on va dire, même embrasser, peut-être il y aura la chimique aussi ? J'ai envie d'être en couple. Je n'ai vraiment aucune envie. C'est pas de quoi que ce soit, mais c'est vraiment aucune envie. Quand tu ne veux pas, quand tu as un plat devant toi et tu te dis, j'ai pas envie de manger ça, ça me fous, je ne mange pas. Je n'ai pas envie. Comme ça ? En fait, Sarah, votre bonheur, c'est d'avoir fait le bonheur de vos deux meilleurs amis. qui, sans vous, ne seraient pas ensemble et seraient toujours célibataires, auraient peut-être fait d'autres mauvais choix. C'est ça. Exactement, c'est ça. Sarah, si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, ces garçons qui ont l'air de jouer les gros bras mais qui sont très timides finalement et ces filles qui n'osent pas y aller, vous diriez quoi ? Alors, les garçons, bougez-vous parce que vous êtes des mecs, à ce que je sache. Mais c'est vrai que maintenant, ça change. C'est les filles qui doivent draguer, c'est tout le contraire. Puis aux filles, il faut que, je ne sais pas, chacun doit vivre ce qu'il veut vivre. Si tu veux être en couple, tu es en couple. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Voilà ! C'est ce que vous attendez. Oui, j'ai quelque chose à dire en fait. Allez-y. C'est que, en fait, le célibat, moi je le vois comme ça. Je pense que quand on est célibataire, c'est le moment de profiter, de prendre soin de soi. Moi, je vis toute seule avec mes deux filles et je vais au spa, je fais du sport. J'apprends à mieux me connaître. Et une fois que je serai prête psychologiquement et tout, ben là, je trouverai quelqu'un. Mais il ne faut pas que d'être célibataire, ce soit un échec de la vie ou... Enfin, je ne sais pas... La différence entre la solitude et être solitaire. Voilà. Après, je pense qu'il y a des gens pour qui, quand on est seul, la société, elle montre tellement qu'être en couple, être mariée et tout, c'est la vraie vie, que quand on voit quelqu'un qui est seul, on a limite de la peine en fait. Ouais. Alors que franchement, ce n'est pas du tout moi. Franchement, c'est... Je vis toute seule avec mes deux filles et elles sont heureuses, je suis heureuse et voilà. Si, maintenant, elle, elle est heureuse toute seule, elle, elle est heureuse toute seule. Elle, elle est heureuse toute seule aussi. Bon, à sa maman, je la trouve un peu possessive par contre. Valérie, non. Oui, mais après, je voulais dire un truc aussi, c'est que... J'assume. J'assume totalement. Tout à l'heure, vous avez dit que votre fille, elle est mère poule avec les maris. Oui. Mais vous l'êtes aussi avec votre fille, hein. Bah, Alexandra et moi, à la base, on a une relation hyper fusionnelle. Surtout vous, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, plus d'un sens que dans l'autre. Ouais, c'est ça. Mais j'assume complètement. D'accord. J'assume complètement. Mais elle pas. Le problème d'Alex, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, voilà, elle est hyper gentille, elle est tout ce qu'on veut. Et moi, en tant que maman, mon but, c'est de la, voilà, de la protéger. Bon, après, je suis peut-être excessif, j'avoue, hein. Valérie, quand est-ce que vous allez laisser l'oiseau quitter le nuit ? Quand elle aura quelqu'un qui me plaît et qui la protège. Valérie. Voilà. Valérie. Et... Valérie. Valérie. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre fille ? Pourquoi il vous faut une tierce personne pour la laisser partir ? Parce que quelque part, ça va peut-être me rassurer, moi. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vous rassurer, vous, Valérie ? Moi, on ne me rassure pas dans le sens où, voilà, quand je vois ce qui entoure, enfin, tout ce qui se passe... Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Bah, rien de chose. Je veux dire, voilà, tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, en gros. Mais moi, j'ai toujours peur qu'elle tombe sur quelqu'un qui va, ben, comme c'est déjà arrivé, qui va lui faire mal, qui va la faire pleurer. Et je supporte pas devant... Mais tout comme ça peut être quelqu'un que vous lui présentez, il lui fera la même chose. Voilà. Non, mais après, 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 ça m'engage-t-elle ? Moi, je lui présente. Après, c'est à elle de voir, de faire son choix, en fait. Mais attendez, vous, ça s'est passé comment, votre rencontre avec votre mari ? Alors moi, je me suis mariée, j'avais 17 ans. D'accord. D'accord, j'ai eu Alexandra quasiment bien. C'est vous qui avez envie ? C'est moi qui me suis mariée, bien sûr, parce que c'était un choix de ma part. Voilà, c'était comme ça. On est partis vivre en Espagne parce que la vie a voulu qu'ils soient élevés, tous les deux, en Espagne. On est rentrés en France. Je suis rentrée, moi, en France, en 2010, depuis 1997. Donc, 13 ans qui ont passé comme ça. Mes enfants ont été élevés tous les deux dans la, entre guillemets, culture espagnole, dans le sud de l'Espagne. Voilà, les choses font que... Je vais pas dire qu'on est hyper chrétien, hyper... Mais voilà, moi, j'ai une... Donc, vous avez vos principes et elle, elle a les siens. Mais à la base, j'essaie pas de lui inculquer mes principes. Non, non, non. Mais peut-être c'est votre impression, mais c'est ce que vous faites. Non, pas du tout. La preuve en est, la preuve en est, c'est que moi, au bout de 23 ans, j'ai quand même divorcé, quoi. Ah bah voilà ! Justement, c'est une mauvaise expérience. Non, c'est pour ça que je veux lui dire, selon moi, mes expériences que j'ai eues, de faire attention à qui elle prend, de pas aller se balancer dans n'importe quelle liaison qui mènera à rien. Et du coup, si vous étiez toujours avec votre mari aujourd'hui... Pardon ? Si vous étiez toujours avec votre mari aujourd'hui... Non, non, mais on va pas faire l'histoire. Elle est plus avec son mari. Elle a fini par divorcer. Elle a bien joué. Valérie, s'il vous plaît. Valérie, s'il vous plaît. Ton choix, c'est d'être seule. Ah oui, je veux être toute seule. Je suis tranquille. Voilà, faut pas chercher plus loin. Mais le souci, c'est que... Alors, si je reste toute ma vie toute seule, ou si j'ai que des petites relations pour toi, j'aurais pas vécu ce que j'aurais dû faire. Si, mais pas pleinement. Ou si j'aurais pas eu d'enfant... Valérie, stop ! S'il vous plaît. Valérie. Oui. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit dans l'émission. Oui. Venir en parler à la télévision, c'est pas pareil que d'en parler dans le camping. C'est vrai. Vous verrez l'émission ensuite à la télé. Sincèrement. Oui. Vous avez dit des mots. Vous avez dit, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur pour ma fille. Oui. Je vous ai dit, c'est pas bien. Parce que de toute manière, la société, elle est comme ça, et c'est pas comme ça qu'on apprend à un enfant à partir, à grandir. Est-ce que vous seriez prête à lâcher un peu votre fille pour qu'elle choisisse sa vie elle-même ? Parce que c'est sa vie, c'est pas la vôtre. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais ouais, pourquoi pas, quoi. Alors, vous allez y réfléchir. Valérie, c'est déjà un grand pas pour votre fille, qui pour l'instant ne veut pas se caser et ne veut pas se caser comme vous voulez. Mais en attendant, puisque vous l'avez un peu choisie au début de l'histoire, je vous propose de vous offrir un petit slow, comme on faisait dans le temps, entre Ulrich et Alexandra. Venez, tous les deux ! On a vu Célique Dion ! C'est pas beau, ça ? Entre la musique, il fallait, venez ! Comme ça, vous pourrez juger ses capacités à danser. Allez-y ! Ils adorent le slow, nous aussi ! Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau C'est mon choix célibataire ou pas, vous tracerez votre route. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Soyez seul et contente de l'être, car il vaut mieux être seul que mal accompagné. Merci à notre public et bonne chance à Ulrich et à Alexandra. Si vous voulez arrêter, vous verrez dans les coulisses. Très bonne journée sur Chérie 25. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...